Europe 1, 7h44. Les nazis voulaient choisir le bébé parfait, symbole de la race aryenne. Et sans le savoir, ils vont sélectionner la photo d'une petite fille juive. Elle s'appelle Essie Staft, près de 80 ans plus tard. Elle est votre invitée, Jean-Philippe. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Essie Staft. Bonjour monsieur. Merci madame d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1. Votre histoire est absolument incroyable. On va prendre le temps de la raconter. Elle appartient aujourd'hui finalement à la grande histoire. Juste avant de commencer, j'imagine qu'il se passe plein de choses dans votre tête ces dernières semaines, non ? Oui absolument, absolument. Dans un sens, je suis une personne très privée. Et le fait que c'est publié partout, ça m'a choqué un peu. Mais évidemment, je suis bien contente que cette histoire soit connue. Parce que dans un sens, ça me donne un sens de satisfaction. Une petite revanche, de montrer comment les nazis étaient ridicules et leur théorie encore plus. Cette histoire commence donc en 1935 à Berlin. C'est votre mère, vous êtes un bébé à l'époque. Et votre maman veut prendre une photo de vous tout simplement. Donc elle va voir un photographe qui prend cette photo. Sauf que quelques semaines plus tard, cette photo, elle se retrouve à la une d'un magazine nazi. Voilà, tout à fait. C'était un des meilleurs photographes de Berlin. Il était très connu. C'est Hans Beelin. Il a pris la photo que mes parents ont mis sur le piano à l'appartement. Et j'ai la photo, elle est encore là dans mon appartement à New York. Vous êtes un joli bébé à l'époque d'ailleurs. Comment ? Vous êtes un joli bébé à l'époque. Merci, merci. Alors, oui en fait, un jour, la femme de ménage a raconté à ma mère, « Dites madame, vous savez, j'ai vu votre fille dans la page... » Sur la couverture. La couverture du magazine qui est nazi. Et ma mère a dit « Non, c'est pas possible, c'est pas possible. » Alors mes parents étaient choqués et en plus ils avaient peur. Parce que... Oui, parce qu'il y a juste une précision, c'est que vous êtes un bébé à la une d'un magazine nazi. Et je suis juive. Sauf que vous êtes juive. Oui, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Votre mère retourne voir le photographe. Comment elle lui explique ce qui s'est passé ? Eh bien justement, elle dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? » Eh bien lui, d'abord, il ferme la porte et ensuite les rideaux, il l'emmène à une petite chambre derrière son studio. Il lui explique le suivant. Il paraît que le département de propagande en Allemagne à ce moment-là, qui était dirigé par Goebbels, ils ont décidé de lancer un concours de petits bébés, les beaux bébés, pour montrer la pureté de la race aryenne. Et ils ont demandé les dix meilleurs photographes de l'Allemagne entière de soumettre leurs dix meilleures photos. Et M. Béline explique ma mère « Et moi, j'ai glissé votre petite fille là parmi mes photos. » Et ma mère lui a dit « Mais vous saviez très bien que nous sommes juifs. » Et il lui a dit « Oui, oui, je suis au courant, mais je voulais me permettre le plaisir de cette blague. » Ce qui veut dire que les nazis ont lancé un concours photo pour choisir le bébé qui symbolisait le plus la race aryenne et que sans le savoir, ils ont choisi un bébé juif. Voilà, tout à fait. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais tu n'es pas blonde et tu n'as pas les yeux bleus. » Mais j'ai dit « Mais Hitler non plus. » Et vos parents, à ce moment-là, ils vont prendre peur ? Beaucoup. En vous voyant à la une de ce magazine, ils ont peur que les nazis les retrouvent, qu'ils veulent se venger ? Qu'ils me reconnaissent sur la rue. Alors, il faut dire que d'abord, on a vu que dans tous les magasins de vêtements, de bébés, cette photo était mise dans la vitrine comme une façon de dire « Voilà, achetez des beaux vêtements pour votre beau bébé. » Alors, évidemment, mes parents avaient peur que quelqu'un me reconnaisse sur la rue. Enfin, pour me promener dans un parc ou à la rue, c'était devenu très dangereux. Vos parents décident de quitter l'Allemagne. Vous allez passer par plusieurs pays. Finalement, vous vous installez aux États-Unis. À quel moment ils vous racontent cette histoire ? J'ai connu tout de suite cette histoire, mais c'était très, très fortement indiqué que je ne devrais jamais parler à n'importe qui de cette histoire. Et pourquoi il ne fallait pas en parler ? Parce que, d'abord, mes parents pensaient que c'était trop dangereux pendant la guerre, évidemment. Mais même après la guerre, mon père avait l'idée que les juifs doivent maintenir un profil discret. Et c'était un secret de la famille. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous décidez finalement de raconter cette histoire ? C'est ma mère. C'est ma mère qui a décidé. Quand le musée de la Shoah s'est ouvert à Washington, c'était dans les années 90, ma mère m'a dit « Maintenant, c'est le temps. Montrez combien ils étaient ridicules. Maintenant, c'est le moment. » Ma mère avait emmené de l'Allemagne trois copies de ce magazine. Mais bon, j'ai donné une copie au musée à Washington lors de leur ouverture. Il y a deux ans, par exemple, ils m'ont dit « Tu sais, tu devrais donner cette copie à Yad Vashem en Israël. » Vous avez donc décidé d'apporter une copie de ce magazine nazi avec vous à la une, vous bébé juif. Vous avez décidé de l'apporter au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. J'imagine que ça a été un moment très particulier pour vous. Très, très particulier. C'était pour moi un moment très d'émotion forte, comme vous dites. Vous ressentez quoi aujourd'hui, quand vous regardez cette photo ? Vous savez, c'est bizarre. Je ne sens pas du tout ce que les gens y pensent. Pas de haine, pas de... Je sens un sens de revanche et de satisfaction du fait que ceci est arrivé. Il y a des gens qui me disent « Est-ce que tu n'es pas bouleversé ? » Oui, de l'émotion de perdre le magazine et de le donner au musée à Yad Vashem et à Washington. C'est-à-dire que je ne l'ai plus avec. Donc, je me sens un peu un sentiment de perte personnelle. Vous comprenez, une partie de moi est partie. Mais par contre, je crois que j'ai bien fait parce que c'est eux qui le garderont pour l'histoire. Un jour, je n'y serai plus. Et j'aime bien que cette histoire soit marquée dans l'histoire pour toujours. Comme un exemple des stupidités que les nazis se sont mêlés avec. Merci beaucoup, Essitaft. Merci de nous avoir raconté votre histoire ce matin sur Europe 1.